Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 choses à ne pas dire à quelqu'un qui a un chien difficile. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications juste en dessous de cette vidéo pour être tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur les choses à ne pas dire aux gens qui ont des chiens difficiles ? Parce que plus je travaille avec des gens qui ont des chiens à problème, plus je vois à quel point leur entourage et les réflexions qu'ils peuvent avoir autour d'eux va vraiment les pénaliser et les empêcher d'avancer avec leur chien. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, je vous fais cette vidéo, vous pourrez la partager aux gens qui vous font des réflexions qui, clairement, ne vous aient pas à avancer, voire même qui vous freinent et qui vous bloquent. Alors, la première chose à ne surtout pas dire à une personne qui a un chien difficile, c'est « Tu n'aurais jamais dû prendre ce chien ! » C'est vraiment la pire phrase à entendre. Peut-être que c'est vrai, peut-être que cette personne-là, elle n'aurait jamais dû prendre ce chien. Mais c'est fait. Et elle ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas annuler le truc. Elle ne peut pas rendre le chien. Elle pourrait abandonner le chien, mais qui a envie de faire ça ? Donc, venir dire à quelqu'un « Mais tu n'aurais jamais dû prendre ce chien ! » Ça n'est absolument pas l'aider et ça n'est absolument pas lui donner des solutions. Ça va simplement la faire culpabiliser. De dire « Ben oui, tu as fait une erreur, ce chien n'était peut-être pas adapté à toi, ce n'est pas ce genre de chien que tu aurais dû avoir. » Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des chiens qui sont plus compliqués que d'autres et on n'a pas tous non plus le même tempérament. Donc, il peut arriver que, ben oui, ça ne matche pas. Que le chien que vous avez, ce n'est pas le chien qui vous correspond. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de lui trouver un autre foyer si vous le souhaitez. Et dans certains cas, c'est le mieux à faire. Mais vous pouvez décider de vous dire « Ok, c'est mon chien, j'ai envie de l'assumer. J'ai envie de progresser sur ça. » Parce que si le chien, il est compliqué pour moi, c'est que moi, j'ai à avancer, j'ai à grandir pour que j'arrive à pouvoir aider mon chien. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un chien difficile. C'est un chien qui vous fera avancer. C'est un chien qui vous fera progresser. C'est un chien qui vous fera apprendre et vous poser des questions. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, remerciez votre chien d'être présent dans votre vie parce que, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, c'est un vrai cadeau pour vous. Maintenant, pour les personnes qui disent ça, tu n'aurais jamais dû prendre ce chien, essaie de réfléchir un petit peu au fait que la personne, elle n'y peut rien. C'est fini maintenant. Le chien, il est là, il faut faire avec. Donc, attention à ces maladresses qui peuvent vraiment blesser parce que la personne, elle n'a pas d'autre solution que d'assumer son chien. Deuxième chose à ne pas dire à quelqu'un qui aurait un chien difficile. « Mais moi, je ne pourrais jamais avoir un chien comme ça ! » Ok, on sait que quand on a un chien difficile, il est compliqué. Et une personne qui a un chien difficile, elle le sait que son chien, il est compliqué. Elle vit avec le quotidien et c'est dur pour elle. Peut-être que son chien est agressif avec les autres chiens, donc du coup, elle a du mal à faire des balades. Peut-être que son chien est agressif avec les humains. Du coup, elle ne reçoit plus personne chez elle. Peut-être qu'elle est isolée, qu'elle se retrouve vraiment à l'écart de ses amis et de sa famille. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et venir dire à quelqu'un « Oh là là, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça ! » Alors que la personne, elle est en train d'essayer de le faire. C'est hyper dévalorisant. Et du coup, au lieu de vouloir dire à la personne « Parce que je sais que derrière ce que ça veut dire, c'est « Waouh, c'est énorme ce que tu fais ! » « Vraiment, c'est trop cool que tu arrives à gérer ton chien ! » Mais la manière dont on dit, ça fait vraiment penser que « Mais comment tu fais, c'est pas possible, c'est n'importe quoi ! » « Essayez de t'en sortir avec ce chien-là ! » Donc attention à ça. Même si vous, vous ne vous verriez pas avec un chien comme ça, déjà, vous ne savez pas si demain, vous ne tomberez pas sur un chien comme celui-là. Ou peut-être même pire d'ailleurs. Donc venir dire ce genre de choses ne permet pas d'aider la personne en question. Donc faites attention à ne pas être trop maladroit. Troisième chose, à ne pas dire à une personne qui a un chien difficile. « Non, mais t'es trop douce avec lui ! » Il faut vraiment être plus autoritaire, il faut plus de fermeté. Tu vas voir, il va beaucoup mieux t'obéir. Alors ce mythe de la fermeté, de l'autorité, du chef, du dominant, a encore la vie dure aujourd'hui. Mais, bonne nouvelle pour vous, si vous êtes dans le cas d'avoir un chien difficile, vous n'êtes pas obligés d'en passer par là. L'autorité, le fait de crier, de s'énerver, de montrer qu'on est le patron, n'est pas nécessaire pour que notre chien soit cool au quotidien. Moi, dans mes méthodes, c'est pas du tout ce que j'enseigne, et c'est pas du tout ce que j'apprends aux gens, et pourtant, ils ont d'excellents résultats, et pourtant, les chiens deviennent plus cools, deviennent plus relax, deviennent plus sympas dans la vie de tous les jours. Donc, ça n'est pas une nécessité. Si votre tempérament, c'est d'être doux, c'est d'être bienveillant, c'est d'être calme, c'est d'être positif, bonne nouvelle. Vous êtes un humain normal. Vous êtes un humain qui est hyper sympa, et vous êtes clairement un humain que moi, j'aurais envie de rencontrer. Donc, pourquoi devenir quelqu'un que vous n'êtes pas pour que votre chien vous obéisse ? Ça n'est pas nécessaire. Quant aux personnes qui disent ça, c'est que souvent, elles n'ont pas vraiment connaissance de comment le chien fonctionne, de comment le chien apprend, de ce que le chien a besoin pour se sentir bien. Donc, clairement, une personne qui va vous donner ce genre de conseil, c'est plutôt une personne à fuir, parce qu'elle n'est pas en capacité de vous aider vraiment avec votre chien. Elle n'a pas les connaissances. Quatrième chose, à ne pas dire à une personne qui a un chien difficile. Ah ben non, mais moi, à ta place, je lui mettrais un colis électrique ou un colis étrangleur. T'as essayé déjà, parce que franchement, ça fonctionne super bien. Ok, vous n'êtes pas à la place de la personne. Vous ne savez pas quel est le passé qu'elle a avec son chien. Vous ne savez pas tout le travail qu'elle a mis en place. Vous ne savez pas quel est le vécu du chien. Vous ne savez pas non plus quel est le vécu de la personne. Dire, moi, à ta place, je ferai ça. Et derrière, en plus, venir donner un conseil coercitif, donc avec des choses qui font peur ou mal au chien, c'est vraiment, encore une fois, très maladroit. La personne, elle a sa vision des choses, elle a sa manière d'envisager son chien et elle a aussi le chien qu'elle connaît le mieux. Personne n'est mieux l'expert de son chien que vous, en fait. Donc, venir dire ça à quelqu'un, c'est en gros lui dire « Moi, je sais tout et toi, t'es trop nul et de toute façon, tu n'y arriveras jamais ». Encore une fois, ce n'est pas très encourageant, ce n'est pas vraiment faire preuve de soutien par rapport à la personne. Cinquième chose, à ne pas dire à quelqu'un qui a un chien difficile. La voisine du cousin de ma boulangère, elle a fait ça avec son chien et ça a super bien fonctionné. Alors, il est possible que, en effet, pour ce chien très lointain que vous ne connaissez peut-être pas, ça ait fonctionné. Mais maintenant, vous n'êtes pas la voisine du cousin de la boulangère, en fait. Vous êtes vous avec votre chien. Et donc, vous, quand vous venez de dire ça à quelqu'un, quand vous venez lui parler de ce chien avec lequel on a fait tel truc et que ça a fonctionné, encore une fois, vous ne prenez pas en compte le chien, la personne, le contexte. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné avec tel chien à tel moment que ça va forcément fonctionner avec le chien qui est en face de vous. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est aider la personne en question, donc celle qui a un chien difficile, c'est aussi à avoir une vue d'ensemble sur son chien et peut-être à avoir un peu plus de recul pour pouvoir aller chercher là où il y a quelque chose à faire, là où on peut aider la personne. Mais venir lui dire ou lui donner une astuce qui ne correspond pas du tout à son chien, ça ne va pas l'aider. Encore une fois, je sais que ça part d'un bon sentiment et que vous voulez aider les gens. Mais ça n'est pas de l'aide, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelque chose où vous allez chercher des solutions qui ne sont pas adaptées au chien en question. Si jamais vous, vous êtes quelqu'un qui a un chien difficile et si vous avez besoin d'aide et que je vous accompagne, cliquez sur le lien dans la description. Si vous faites ça, vous allez rejoindre ma liste mail et j'envoie très régulièrement des conseils aux gens qui sont abonnés pour les aider à mieux vivre avec leur chien et à ne plus avoir ce genre de problème. Également, si vous vous retrouvez dans la situation où des gens vous disent ce genre de phrase, ne le prenez pas pour vous. Pensez toujours que la personne en face, elle essaye de venir vous dire quelque chose pour vous aider. Même si c'est maladroit, même si ce n'est pas forcément bien formulé, l'intention, elle est quand même là. Donc après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'on se laisse faire et qu'on entende tout et n'importe quoi. Moi, j'ai une super technique quand quelqu'un me dit des choses de ce style et que je ne suis complètement pas d'accord avec elle et que je n'ai pas envie de débattre et que je n'ai pas envie de me lancer dans un truc compliqué parce que je sais qu'on ne sera pas d'accord, parce que je sais que la personne, de toute façon, elle a son point de vue et qu'on n'a clairement pas le même et que ça n'ira jamais. Ma technique, je vais vous la donner maintenant, c'est un secret, ne le dites à personne. Je vais regarder la personne le faire. Ah, 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 oh, merci beaucoup. Et voilà, et c'est tout en fait. Parce que ça glisse, ce n'est pas grave, ça ne me concerne pas, c'est son point de vue, c'est son avis, mais me dire ces choses-là qui ne sont pas des choses constructives, encore une fois, parce que quelqu'un qui donne des choses constructives, c'est intéressant, mais là, ce n'est pas constructif. Voilà, pour moi, c'est zéro, ça ne sert à rien. C'est genre, ah oui, d'accord, merci beaucoup. Et puis, c'est tout. Ne perdez pas votre énergie et essayez de convaincre ces personnes-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également la liker. Ça m'aide énormément, ça permet de mieux montrer la vidéo sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour parler chien.